Dimanche 5 février, la cave Marignac a reçu Pascal Wins pour un concert de jazz. L'artiste a mis à l'honneur le jazz des années 30 en faisant revivre les compositions des artistes de l'époque. On accueille souvent des ensembles qui se sont formés et qui font un jazz très évolutif avec beaucoup de compositions originales. Et puis on s'est dit que le public aime aussi retrouver les grands standards, ce qu'on appelle les gros saucissons, mais qui font toujours plaisir. C'est pourquoi ce soir nous accueillons un pianiste qui s'appelle Pascal Wins. On a intitulé ce concert Stride, Stomp and Boogie parce que ces années 30, c'est un style de jazz qui est à l'honneur. Le jazz est une expression musicale qui permet l'improvisation et l'imagination. Le soliste a donc chant libre pour laisser parler sa créativité. Le jazz est né au tournant du XXe siècle dans les campagnes américaines, à la Nouvelle-Orléans notamment. Et puis il y a plusieurs courants parce que le jazz, c'est une musique qui évolue, qui ne reste pas figée. Le jazz, depuis les années 30, a fait la part belle aux individualités et aux solistes. Ce n'est plus un ensemble complet qui improvise, mais ce sont des solistes qui sont là et qui chacun ont leur parti. Pascal Wins s'inspire des grands standards du jazz des années 30, tels que Fats Waller, Art Tatum et Duke Ellington. A l'occasion de ce concert, il a notamment repris les compositions de George Gershwin au piano solo. George Gershwin qui est un peu le compositeur de référence de cette époque et qui est justement vraiment entre classique et jazz. Et donc il laisse une liberté d'expression très grande à l'interprète. Donc des pièces de Gershwin qui sont extraites comme on l'oublie peut-être de comédie musicale. Au début c'était des pièces de comédie musicale chantées. Ce qui est intéressant dans sa musique de Gershwin, c'est qu'il y a vraiment plein de styles différents. Il y a des pièces rapides, lentes, des valses, il y a beaucoup de choses. Et je jouerai aussi des pièces qui sont vraiment du grand répertoire de piano solo, qui est une invention incroyable du jazz, c'est le boogie boogie. Et que le public adore, donc je ne le prive jamais de quelques boogies également. Ce concert de piano solo a convaincu une large audience. L'artiste a su charmer le public par sa générosité et son talent. La musique c'est un divertissement, c'est de l'entertainment. Je n'ai pas de prétention de faire de l'art ou d'éduquer le public comme certains veulent le faire. Moi c'est juste que tout le monde passe un bon moment et qu'ils repartent avec un grand sourire et qu'ils aillent faire leur soupe très gai et content. Un pianiste très talentueux et puis qui sait communiquer avec le public. Et ça, c'est un plus parce que j'attache beaucoup d'importance en ce qui concerne l'ancien, entre le contact, entre le public et les artistes. C'est vrai que l'art c'est un vecteur. Il faut que le courant passe. Et je crois que lui se débrouille fort bien dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada